Voilà les filles, ça y est, il est temps de reprendre nos entraînements. Vous vous souvenez que la maison de campagne est aussi la nôtre ? C'est vrai, nous aussi on a payé notre part. Mais si on reprend l'entraînement, on va revoir les basketteurs ? Knoppa, on va forcément croiser les basketteurs et aussi tous les autres résidents de la maison. Ils devront s'y faire, parce que nous allons nous entraîner là-bas. Je suis bien d'accord, ils devront s'y faire. Mais je n'ai pas envie de revoir Timur. Oui, mais avant toute chose, il faudra que nos garçons nous laissent y aller. Qu'est-ce que je vais dire à Zach ? Que je vais retourner dans cette maison ? Nastia, ils nous laisseront y aller. La confiance est la base de tout. On peut savoir où vous allez les filles ? Mais pourquoi vous nous dites rien ? Et pourquoi ces uniformes de pop-up girls-là ? Oh, les garçons ! Vous vous souvenez que nous sommes des pop-up girls ? Et aujourd'hui, on va s'entraîner. On s'est mis d'accord avec Mascotte d'aller s'entraîner là-bas aujourd'hui. On va venir avec vous ? Quelqu'un doit bien assurer votre sécurité. C'est hors de question. Je viens avec vous. Non, les garçons, on va y aller seuls. Vous vous rappelez, on doit se faire confiance. Personne ne nous fera de mal. On est capable de se défendre. C'est non ! Du calme, on doit leur faire confiance. Tu veux qu'elles nous quittent ? D'accord. Vous allez où comme ça ? À l'entraînement, Zalina. Et alors, vous avez donc oublié qui est la capitaine ici ? C'est moi. C'est moi qui décide quand s'entraîner. Zalina, t'as oublié. T'es la capitaine de l'équipe des zèbres. Et on est les pop-up girls. Bernie ! Au revoir. Quelle bande de fille. Mal élevée et impolie. À plus tard ! Les garçons, ne soyez pas tristes. On va revenir juste après l'entraînement. On vous attend, mais ne tardez pas. À plus tard. Au revoir. Alors les gars, qui veut jouer à Mortal Kombat ? Moi ! Zip, je déteste ta Diana. Elle se prend pour la capitaine. C'est parce qu'elle est capitaine ! Fais-toi une raison, Zalina ! Zalina, si tu veux, laisse-moi te présenter mon ami Zubre ! Merci, mais non, Zubre n'est pas mon genre. Comme tu veux ! Mais qu'est-ce qui ne va pas avec Zubre ? Mais c'est vraiment un chic type ! Je préfère les gars frisés. Et Zubre échove. Eh bien, à vos ordres ! Cherchez-lui donc à friser ! Zach, allez, je vais t'avoir ! Salut, mascotte ! C'est pas trop tôt ! Je pensais qu'il n'y aurait plus d'entraînement ! Quand les bunnies promettent, les bunnies tiennent toujours parole ! Alors, on y va ? Allons-y ! Alors, vous êtes tous prêts à vous entraîner aujourd'hui ? Oui ! Les bunnies sont les meilleurs ! Les bunnies vont tout gagner ! Très bien, les filles. Aujourd'hui, on va s'entraîner pour que tout le monde voit ce dont nous sommes capables. Blondie, pourquoi tu as décidé de reprendre les entraînements ? Parce que j'ai entendu dire que les bunnies reprenaient aussi l'entraînement aujourd'hui. Et si les bunnies s'entraînent, alors quoi ? Nous aussi ! Je vois, on doit toujours faire la même chose que les bunnies pour rester dans le coup. Exactement ! D'ailleurs, les basketteurs seront avec nous dans le gymnase aujourd'hui. Alors, soyez aimables avec eux ! Bien sûr ! Euh, salut les frogs ! Est-ce que je vous dérange ? Qu'est-ce que tu fais ici, Marie ? Voilà, les filles. Je suis devenue une traîtresse pour les bunnies, mais j'ai envie de reprendre l'entraînement. Je peux me joindre à votre équipe ? Comment ça ? J'en ai vu des effrontées, mais jamais à ce point. Non, bien sûr que non ! On ne veut pas de toi. Les filles, s'il vous plaît, je suis ni une bunnie ni une frogs. Je ne sais pas où aller. Non ! Non ! On ne veut pas de toi. Et fout le camp de notre chambre. Hum, bande de crapauds ! Vous êtes dégoûtantes ! D'accord, d'accord. Pizza, tu ne m'as pas prévenu que tu voulais changer de look ? Non, mais pourquoi tu n'en as même pas parlé à ton petite amie ? Ice, excuse-moi, mais pourquoi j'aurais dû faire ça ? C'est mon apparence. Je fais ce que je veux. Pizza, je sortais avec une fille avec de longs cheveux. Et maintenant, tu n'as plus de cheveux du tout. Alors quoi ? Tu ne ressembles plus à la fille que j'aimais ? Tu sais, Ice, tout le monde m'a fait des compliments hier. Tu sais combien de mecs m'ont déjà sifflé ? Si tu n'aimes pas, on peut se séparer. Quoi, Pizza ? Des mecs t'ont sifflé. Lesquels ? Je ne sais plus. Plein de mecs. Non, Pizza, allez, je t'aime, mais je dois m'y habituer. Ice, Pizza, faites-nous de limonade. Je ne comprends pas. Où sont-ils tous passés ? Où se cachent-ils ? D'accord, de limonade. Il y avait une grosse file d'attente tout à l'heure, puis tout le monde est parti. Ils sont tous en couple, ils traînent quelque part. Merde, je les envie vraiment. Pourquoi nous ? Nous n'avons toujours pas de petites amies. Yana, parce que nous sommes parfaites et nos petits amis ne sont pas encore nés. Oh, voilà un couple, Karina et Thomas. Tu sais, Yana, j'aime bien Thomas. Il est plutôt gentil. Sérieusement ? Oui, Yana. Allons écouter ce qu'il se raconte. Allons-y. Karina, je ne m'attendais pas à tomber amoureux d'une fille de cette maison. Comment ça ? J'ai déjà une petite amie dans ma classe. Et on vit dans le même immeuble. Comment ? Tu as une petite amie ? Alors pourquoi tu seras avec moi ? Thomas, c'est quoi ton problème ? Non, non, Karina. Je t'aime plus qu'elle. Pourquoi je découvre que tu as une copine ? Que maintenant ? Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt ? C'est maintenant que j'ai le courage de te dire la vérité. Thomas, tu dois me faire la promesse que si on continue notre relation tous les deux, tu vas immédiatement rompre avec cette fille. Tu vois, Yana, ce garçon n'est pas très honnête. Il sort avec Karina alors qu'il a déjà une copine chez lui. Oui, Yalia, tu as raison. Nos petits amis ne sont pas encore nés. Je te l'ai dit. Oups, mais qui voilà ? Les rats qui écoutent aux portes. Et si on leur faisait peur ? Oui, allons-y. Oh my God, qu'est-ce que vous faites là ? Thomas, partons d'ici. Les perdants, vous êtes fous ? Est-ce que vous cherchez des ennuis ? S'est à écouter aux portes, n'est-ce pas ? La curiosité est un vilain défaut. Merde, je me sens comme une conne. Merde, les perdants nous ont attrapés. Faisons comme si on allait boire nos limonades sur ce banc. D'accord. Merde, notre gymnase. Tu m'as tellement manqué. À nous aussi. Les filles, pourquoi retourner dans la maison de ces zombies ? Restez ici. Mascotte, en fait, tout n'est pas aussi simple que tu ne le penses. On ne peut quand même pas laisser Zip et Zach et Zakat et Zoop. Ce sont des gars vraiment très cools. Allez, les filles, on s'entraîne maintenant. Oui. V-I-C-T-O-R-Y, victoire. L'équipe des Benny est la meilleure. Victoire. Les Benny sont les meilleurs. Les Benny vont tout gagner. Professeur Mike, franchement, devinez quoi ? On n'aime pas du tout Thomas. Les filles, quel est le problème ? Professeur Mike, nous n'aimons pas Thomas, ni Karina. C'est un bon garçon. Ice, fais-moi du poulet. D'accord, Professeur Mike. Les gars, dispersez-vous. Professeur Mike, venez. Je pense que tout le monde dans cette maison a besoin d'être dirigé par la force. Prenons le contrôle. Ouh là là ! Les gars, est-ce que c'est moi ou quelqu'un d'autre est venu squatter notre gymnase ? Hé, vous, libérez le gymnase. C'est pour les basketteurs, pas pour les étrangers. V-I-C-T-O-R-Y, victoire. Oups, salut les garçons. Salut Timur. Et c'est parti. Les gars, calmez-vous. On a repris l'entraînement. Vous vous entraînez, alors nous aussi. Vous avez fini ? Alors dégagez. Ce gymnase est réservé aux habitants de la maison. Allez les filles, sortez. Mais ta mascotte, tu peux rester. Ouais les filles, vous avez vu ? Ils sont devenus vraiment antipathiques. Vous avez vu la tête de Smile ? J'ai vu Knoppa. Il a coupé ses jolies boucles. Alors les filles, qu'est-ce qu'on fait ? On s'entraîne ou on part ? Non Nastia, on continue notre entraînement. Les filles, vous êtes les meilleurs. Les Benny Reignes. Les Benny Reignes. V-I-C-T-O-R-Y. Victoire. L'équipe des Benny est la meilleure. Elles sont tellement arrogantes. Et tellement cool. Allez Timur, dis-le encore plus fort pour qu'elles entendent. Victoire. Les Benny sont les meilleurs. Les Benny vont tout gagner. Écoutez les garçons, faites profil bas. Ne nous contrariez pas, sinon vous pourriez le regretter. Arrêtez de vous la péter, on s'entraîne où on veut. Et Smile, tu étais bien plus beau avec tes boucles. Est-ce qu'on peut s'entraîner maintenant ? Les basketteurs, on vient s'entraîner avec vous. Merde, pas elles encore. Les Benny ont prévenu qu'elles allaient s'entraîner dans le gymnase ? Non, elles n'ont rien dit à personne. Elles me saoulent. Bien sûr que oui. Les basketteurs. Oh, salut les frogs. Vous êtes aussi venus vous entraîner ? Dommage, c'est déjà occupé. Mais qu'est-ce que vous fabriquez encore là, les Benny ? Vous devriez vous entraîner chez vos zombies. Les Benny, qu'est-ce que vous faites ici ? Cassez-vous. Les vrais pop-up girls s'entraînent ici. C'est juste ce que vous dites, les filles. Les vrais pop-up girls s'entraînent ici. C'est pourquoi on a entraînement. Faites de l'air. Les Benny règnent. V-I-C-T-O-R-Y-VICTOIRE L'équipe des Benny est la meilleure. Les Benny sont les plus nuls. Vous êtes vraiment nuls. Les basketteurs, vous ne voulez pas prendre notre défense ? V-I-C-T-O-R-Y-VICTOIRE Débrouillez-vous, ce ne sont pas nos affaires. Les filles, on dirait que les basketteurs sont de votre côté. V-I-C-T-O-R-Y-VICTOIRE Les Benny sont les meilleurs. Les Benny vont tout gagner. Très bien, les filles. Je crois qu'on n'a pas le choix. Allons nous entraîner à l'extérieur. Bien, allons-y. Les Benny, nous allons tout dire au professeur Mike. Et au rat. Au revoir. V-I-C-T-O-R-Y-VICTOIRE L'équipe des Benny est la meilleure. Pizza, c'est quoi cette coiffure ? T'es une fille, c'est ce que je lui ai dit. Moi, j'aime bien. Pizza, en tout cas, moi, je n'aime pas. T'aurais dû les garder un peu plus long. Professeur Mike, s'il vous plaît, parlez aux Frogs pour qu'elles me prennent dans leur équipe. Parce que je ne fais plus partie des Benny. D'accord, Marie, je le ferai. Vous savez, professeur Mike, je porte cet uniforme. Mais j'ai honte, parce que je ne me sens plus comme une pop-up girl. Professeur Mike, je peux vous parler ? D'accord, Marie, je m'en occupe. Tu peux y aller. Merci, professeur Mike. Oui, les gars, qu'est-ce qu'il y a ? On veut récupérer notre voiture. Reprenez ma voiture aux zombies. Elle est là-bas, vers leur maison. Les footballeurs, qu'est-ce que vous prenez ? Les gars, je ne veux pas m'approcher de la maison des zombies. Qui sait ce qu'ils préparent ? Les footballeurs, qu'est-ce que vous prenez ? Rien, on n'a pas d'argent. Alors appelez la police. Je ne leur ai pas donné ma voiture, alors ils doivent la rendre. Encore elles ? Elles sont après nous ou quoi ? Elles me saoulent. Oui, je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait autant de problèmes dans cette maison. Oui, on pensait qu'on allait s'amuser. Des footballeurs sans argent, ce n'est pas intéressant. Alors, vous allez nous aider ou est-ce qu'on appelle la police ? Eh bien, les gars, appelez la police. Je vois. Merci pour votre aide, professeur Mike. Est-ce qu'ils vont bien, les garçons ? Ils veulent que j'aille voir les zombies. Oui, mieux vaut ne pas s'y frotter. Je trouve que ce sont de bons gars. Ils ont laissé un pourboire la dernière fois. Vous avez vu ? Les bunnies sont revenues et elles ont repris leur entraînement. Que font-elles ici ? Elles veulent récupérer les basketteurs. Elles commencent à me saouler. Les filles, on s'est tellement bien entraînées aujourd'hui. Dorénavant, on aura un entraînement par jour. Oui. Les filles, merci d'être venues. Vous voyez, je ne mens pas. Elles commencent par mascottes. Elles ont bien repris l'entraînement. Les filles, vous avez remarqué comment les basketteurs nous ont regardées ? Oui, ils ont flippé. Les pom-pom girls, il faut qu'on vous parle. Oh, les footballeurs, salut. On est aussi très heureuses de vous revoir. Qu'est-ce que vous voulez ? Ne déconnez pas, d'accord ? Je veux que cette voiture belle, brillante, cool revienne ici. Débrouillez-vous, mais rendez-nous notre voiture. Bien sûr, on va parler aux garçons aujourd'hui. Nous, on n'en veut pas. Très bien, les filles, allons-y. Au revoir, mascottes. À demain, les filles. On a eu un super entraînement. On vous attend. Vous êtes sûr qu'il faut rattraper les pom-pom girls ? Smiley, si on ne les rattrape pas, on passera pour des nuls. Elles sont venues pour attirer notre attention. Les gars, qu'est-ce qu'on fait ? Rattrapons les filles, allez. Voilà, vous avez vu ? Vous avez vu ? Les basketteurs courent déjà après les bunnies. Je suis choqué. Ce sont des vrais perdants. À qui le dis-tu ? Les pom-pom girls bunnies prennent les garçons pour acquis. Oui, Zouza, tu es différente. Et moi, je suis célibataire. Les filles, les filles. Oh my God, on a oublié quelque chose ? Oui, les basketteurs. Smiley a coupé ses boucles à cause de toi. Timur, calme-toi. Écoutez, les filles, pourquoi ne pas oublier cette maison ? Revenez ici avec nous. Revenez. Eh, écoutez, les basketteurs. Laissez mes amis tranquilles. De toute façon, on a de nouveaux petits amis. Smiley, écoute, tu n'aurais pas dû couper tes cheveux. T'étais bien mieux avec. Timur, désolé, mais Zakat m'attend. Cool et félicitations. Alors, salut, Zakat de ma part. Et toi, Diana, tu sors toujours avec Zip ? Les filles, pourquoi avez-vous besoin de ces zombies ? On est là, nous. Les garçons, vous êtes peut-être normaux, mais vous vous êtes très mal comportés. Votre attitude laisse vraiment à désirer. C'est bon, les gars, arrêtez. On doit y aller. Bye bye. Est-ce qu'on peut se voir demain ? Vous avez un entraînement demain ? Oui, on s'entraîne avec Mascotte demain. Les gars, on reverra les filles demain. Est-ce qu'on va essayer de les récupérer ? On peut essayer. C'est quoi cette attitude ? Allez, il faut les récupérer. Zalina, est-ce qu'on peut aller chercher les filles ? Ouais. Vous pouvez, mais Zakat reste ici. Merci, Zalina. Hé, les gars, ne me laissez pas seule ici. Zakat, de quoi tu as peur ? Je suis là. Tu ne seras pas seule. Assieds-toi, il faut qu'on discute. Assieds-toi, nous, on va aller chercher les filles. Non, non. Zakat, allez, on sera rapide. Et de quoi veux-tu parler, Zalina ? Zakat, sors avec moi. Zalina, je ne peux pas. Mais pourquoi ? Parce que je ne t'aime pas. Mais ça, c'est ce que tu crois. J'ai de la peine pour Zakat. Salut, les garçons. On est là. C'est ce qu'on voit. Qu'est-ce qui vous a pris autant de temps ? Est-ce que vous étiez avec les basketteurs ? Oh, les gars sont encore de mauvaise humeur. Les gars, on est allés s'entraîner. Oui, en plus, on n'a vu aucun basketteur aujourd'hui. Où est Zakat ? Pourquoi tu as besoin de Zakat ? Il est déjà avec Zalina. Écoute, Zoub, arrête de mentir. Zakat ? Oh, Knoppa est là. Ok, Zalina, salut. Un jour, tu finiras bien par m'aimer. Knoppa, c'est si bon de te voir. Très bien, les gars. Les pop-on girls, enfin, après leur entraînement. Les gars, vous avez encore de la purée de brocoli ? Bien sûr que oui. De la purée de brocoli avec du ketchup. Les filles, waouh ! Knoppa, je vais la réchauffer. Nastia, je vais te préparer une boisson. Ok, les garçons, on attend. Merde, les filles, c'est un peu triste. J'ai vraiment de la peine pour les basketteurs. Les filles, je vous l'ai bien dit. On doit tout faire pour ne plus croiser le chemin des basketteurs. Mais c'est impossible. Les filles, on est dans la merde. J'ai un sens mal pour les basketteurs parce qu'on les a quittés. Mais si on laisse ces gars-là aussi, ça sera pareil. Oui, les filles, quoi qu'on fasse, on est dans la merde. Franchement, ces vacances ont été vraiment imprévisibles. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-le-nous dans les commentaires. Likez, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur la cloche et attendez nos prochains épisodes. À bientôt et au revoir ! Vous savez quoi, les filles ? Ces gars-là sont mille fois mieux que vos basketteurs. Nastia, tu dis ça parce que tu n'as pas eu de petit ami basketteur. Tu sais que j'adore Timur. Hum, peu importe. venus. N'es pas une chose. C'est vrai. Enfremé. T'病in. Et tu sais. T' Ta. Hey. T' Ta. T' Ta. T T' Ta. Sous-titrage ST' 501